allô tout le monde c'est quand même magique aujourd'hui comme j'ai commencé l'enregistrement on était 44 dans la salle je vous le dis parce que pour moi c'est comme si mes anges me disait ben sais tu quoi on te supporte on est avec toi aujourd'hui go 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 tu vas avoir du plaisir merci d'être là c'est ma deuxième séance que je fais ce mois ci et j'avais décidé que je les faisais les 19 et 20 mars et au moment où j'ai pris cette décision j'ai ça fait longtemps parce que je les prépare toujours à l'avance avec toute l'équipe avec ma anne-marie puis avec sylvie puis quand je les programmer j'avais pas pris conscience que c'était en plein dans le moment de l'équinoxe du printemps alors prenez vous conscience qu'on est dans l'équinoxe du printemps et l'équinoxe du printemps c'est le moment où on renaît où on a le goût il ya quelque chose qu'on ressent dans le corps je sais pas si c'est comme ça pour vous mais on ressent dans le corps un besoin de lumière j'ai un besoin de revivre j'ai besoin de me faire confiance plus j'ai le goût d'être qui je suis vraiment je suis tannée d'être ce que les autres veulent et on vient de terminer justement faire aux et moi un programme qui s'appelle prend ta vie en main pour te libérer de l'emprise des autres on a beaucoup travaillé ça en faisant revivre la femme à l'intérieur de moi qui dit et moi là c'est c'est moi qui décide c'est moi qui va qui va se laisser vibrer avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi c'est vraiment beau alors aujourd'hui j'aurai le goût de vous demander les personnes qui sont ici vous arrivez avec quoi allez me partager avec quoi vous arrivez aujourd'hui qu'est ce qui est là pour chacune de vous juste pour que je puisse me calibrer avec vous être vous arrivez avec quoi oui je suis en direct dans la tribu merci beaucoup sibylle parce que je sais pas pourquoi mon téléphone a décidé qu'il me disait pas vous arrivez avec du plaisir parfait vous arrivez avec quoi aussi avec la douceur parfait avec quoi d'autre coeur vibrant de la confiance parfait je vais rentrer des gens en même temps du plaisir de la paix de la curiosité manon parfait oui parce que des personnes qui sont ici que je n'ai jamais jamais rencontré que je n'ai jamais vu alors merci d'être là et de vous faire confiance dans ce que vous allez vivre aujourd'hui moi ce que j'ai le goût de vous faire vivre aujourd'hui c'est quelque chose peut-être que vous avez jamais vécu pour celles qui sont habituées à venir mais pour amplifier ce que vous vivez quand vous êtes avec moi et merci toutes celles qui sont ici et qui sont des guides j'ai des guides angéliques certifiés qui sont ici levez donc votre main celle qu'ils sont alors il y a lise gauvin qui est une guide angélique certifié merci lise d'être là il y a sibylle qui va l'être très très bientôt et c'est très ressourçant de se permettre de connecter avec cette essence à l'intérieur de nous parce que quand on commence à s'ouvrir à cet univers angélique on commence à comprendre qu'à l'intérieur de nous on a une puissance qui est là puis qu'on peut lui faire confiance puis c'est un peu vers ça que j'aimerais vous amener aujourd'hui ok pendant cette heure qu'on passe ensemble maintenant l'heure qu'on passe ensemble on va je vais faire tirer je vais faire tirer un programme un parcours qui s'appelle éveil à l'univers angélique j'imagine que si vous êtes ici c'est que vous êtes curieuse de comprendre ce que c'est donc ce programme que j'offre depuis bientôt quatre ans ouais quatre ans s'appelle le programme en guidance angélique qui est séparé par trois ateliers trois programmes trois parcours je dirais c'est un programme en guidance angélique en trois parcours le premier parcours c'est éveil à l'univers angélique donc on s'éveille il y a des femmes qui arrivent qui sont très proches des anges depuis toujours mais elles reviennent faire éveil à l'univers angélique parce que c'est là où tu vas chercher un peu plus confiance en toi que tu comprends que il y a des chiffres que tu vois peut-être qu'il y a des chiffres que tu vois les 4-4 quand je vous ai dit tantôt et puis on est 53 c'est quand même impressionnant pour moi sur l'heure du midi normalement on est une vingtaine alors je suis comme en extase super contente et quand j'ai ouvert l'enregistrement on était 44 et moi quand je vois des chiffres 4-4 des 1-1 je sais tout de suite que c'est un message pour moi je savais qu'il y a quelque chose qui se passerait aujourd'hui puis là ben j'ai une preuve on est beaucoup beaucoup et si on est beaucoup ici c'est parce qu'on a besoin d'entendre ce que mon âme va vous dire en fait moi je suis ici comme une messagère un peu comme nos cartes féros et moi qui s'appelle les messagères vous les connaissez les cartes les messagères donc les cartes les messagères on est des messagères mais vous êtes aussi des messagères et la messagère en vous aujourd'hui elle a le goût de venir chercher de l'information pour grandir dans cette journée parce que l'équinoxe qu'est ce que ça veut dire l'équinoxe c'est je change de peau je renais je renais en quelqu'un qui a besoin de se laisser de l'avant de se mettre de l'avant j'ai le goût d'être moi-même et c'est sûrement ça que vous vivez présentement vous avez le goût d'être vous même n'est ce pas une grande fatigue inexpliquée huare que tu dis qu'est ce qu'un guide certifié tellement une bonne question alors d'abord une guide ok on va juste commencer par c'est quoi une guide une guide là c'est quelqu'un qui inspire les autres qui inspire les autres à être eux mêmes c'est ça une guide et moi ce que je vous transmets comme enseignement dans le programme en guidance angélique c'est à devenir une guide authentique donc une guide authentique c'est elle qui décide un jour moi je veux accompagner peut-être que tu veux accompagner les personnes autour de toi à mieux s'aimer peut-être que tu veux accompagner les personnes autour de toi à s'éveiller à leur spiritualité peut-être que tu veux juste accompagner des personnes à passer dans la lumière parce que tu dis bon je prends ma retraite par exemple puis j'aimerais ça aller accompagner des personnes en fin de vie j'aimerais ça être avec elle mais comment je fais pour me connecter à moi pour l'accompagner peut-être que tu es une coach aujourd'hui puis que tu dis je suis une coach super bonne je suis en entreprise j'aide les personnes à faire leur plan d'affaires mais il manque un bout de spiritualité de me connecter à moi alors une guide c'est quelqu'un qui ressent la personne qui est devant et qui peut lui apporter de l'écoute de comprendre c'est quoi la purification quand la personne arrive ça va pas bien ça va pas bien ça va pas bien puis toi dit ben voyons faut que ça aille bien une guide c'est pas ça là une guide angélique c'est une ange sur terre qui va faire ah ça va pas bien qu'est ce qui va pas bien il ya une différence vous savez quand quelqu'un vous dit hey ça va vraiment pas bien aujourd'hui vous lui dites ben là comment là faudrait que ça aille bien c'est une guide elle est à l'écoute qu'est ce qui va pas bien attends je vais tirer une carte je tirer une carte ça te tente dessus non ça me tente pas pas de problème je vais m'en tirer une à moi qu'est ce que tu en penses je m'en tirer une à moi puis là tu prends ça ah c'est drôle accepter le chaos ouais c'est comme ça je me sens aujourd'hui ok c'est comme ça tu te sens mais regarde ce qui est beau dans le chaos ça c'est accepter le chaos et puis je vous le dis là ça doit faire deux mois que j'ai pas pigé accepter le chaos et comme je vous dis que la personne dit que ça va pas bien aujourd'hui je la pige c'est ça que vous apprenez quand vous venez vous venez dans le parcours 1 parcours 1 éveil à l'univers angélique c'est à vous éveiller à cette connexion que vous avez avec plus haut plus grand comprendre c'est quoi les énergies angélique qui est michaël l'archange de la protection de connecter avec lui par de l'écriture intuitive alors personne devant toi tu dis c'est drôle le chaos mais en même temps regarde c'est comme des bulles c'est comme si ça nous disait que c'est des bulles de vie qui t'arrivent comme ça dans ta vie puis elles vont se dissiper il y en a des plus gros c'est des gros moments plus plus difficiles il y a des moments qui sont plus simples c'est un quoi là aujourd'hui que tu vis toi si tu gros gros non c'est comme celui-là ok c'est comme celui-là vous voyez une guide ce que vous apprenez quand vous venez pour devenir guide angélique vous avez vous apprenez pas à vous obstiner que la personne qui vous dit qu'elle va pas bien vous êtes là pour la guider pour l'amener dans sa propre réflexion mais pour ça vous avez besoin d'aller dans votre propre réflexion est-tu d'accord si moi je me guéris pas comment je vais pouvoir accompagner l'autre si moi je vais pas à l'intérieur de moi pour voir qu'est-ce qu'il y a ici qui va pas comment je vais pouvoir accompagner l'autre quand je suis devenu coach ce qu'on nous disait c'était tu peux pas accompagner quelqu'un aussi loin que toi tu es rendu alors quand toi tu es allé purifier tu es allé comprendre c'est quoi les quatre modes de connexion spirituelle comme la clairvoyance la clairaudience la clairsentience quand toi tu as étudié ça puis tu comprends ces principes ton cerveau gauche comprend ce principe-là puis que tu l'amènes dans ton intuition puis que tu laisse ton intuition de parler mais quand tu guides quelqu'un tu la guides pas juste avec ce que tu as appris par coeur tu la guides avec ce qui vient à l'intérieur de toi avec ta propre puissance tu d'accord ce tu fais c'est sûr j'espère que je réponds à ta question c'est quoi une guide depuis j'ai la minute pour dire qu'est ce que ça t'a procuré de devenir guide c'était pas prévu à oui t'es correcte ok avec moi puis on va rester sur facebook après ça je vais laisser facebook aller puis je dis aux gens de facebook parce que vous êtes plusieurs avec nous vous viendrez nous retrouver dans la salle zoom ok parfait alors dis moi dis moi les que ça t'a amené parce que toi tu as fait les trois parcours on commence par éveil après ça le parcours 2 qui est connexion on purifie on apprend l'arbre des séphirotes on monte notre cercle de lumière puis ensuite guide le dernier celui-là mais tu apprends ta mission puis tu tu t'en vas vers la guidance par moi toi qu'est ce que ça t'a apporté je vais essayer d'être succincte bon moi j'ai les anges c'est ma grand mère qui m'a initié quand j'étais tout petit dans la prière à toujours remercier mon ange pour qu'il protège la famille donc j'avais peut-être cinq six ans et au cours de ma vie j'ai toujours attiré par le tirer les cartes l'astrologie bon ça ça a été toujours autour de moi et à un moment donné j'ai rencontré un ami qui était vraiment connecté lui direct qui avait des rencontres puis tout ça et lui m'a donné vraiment mon initiation aux anges maintenant je suis à la retraite j'ai 72 ans et j'avais comme une urgence là je sentais que j'avais comme un appel il manquait quelque chose dans ma vie et puis ça faisait un an que j'allais voir temps en temps ferrous et audi bon tout ça puis en septembre 2022 là j'ai dit j'embarque mais j'ai embarqué pas à peu près j'ai fait les trois sessions en décembre oui en décembre 2022 j'étais certifié et depuis ce temps-là c'est ma nourriture puis avec audi on fait de la méditation bel vaspata et ça c'est un langage direct aux anges et qui vient parler à ton nom à ton âme et ça te fait découvrir que tu as une intuition puis en découvrant l'intuition moi c'est mon moteur qui me connecte directement au divin bon je suis rendu là et j'ai besoin de cette nourriture là pour être bien dans ma peau et c'est ça où tu sais quand on fait comme là moi je suis ici aujourd'hui parce que je veux le faire connaître à plus de personnes possibles donc il ya des femmes qui sont ici avec nous aujourd'hui que qui sont jamais venus parce que ça fait une semaine que je l'annonce puis leur dis bien inscrivez-vous puis là vous avez peut-être vu ça passer sur facebook ou sur instagram quelque part là vous avez dit ben je vais y aller cette fois ci puis quand ça vous arrive vous dites ok j'y vais puis tu le sais à lise on a des gens de des femmes c'est des femmes de tous les âges on a des petites jeunes qui viennent des fois c'est le fun on a des personnes de tous les âges qui sont avec nous parce que y'a pas d'âge justement c'est pas l'âge qui t'amène ici c'est ton intuition c'est ce c'est comme cet appel de prendre conscience que toutes les réponses sont à l'intérieur de toi puis c'est ce moment de connexion ça touche et plus on l'en fait là plus on libère on libère on libère toujours on est toujours en train de libérer toujours en train de libérer ce qui nous empêche d'être nous mêmes c'est vraiment magique merci lise merci d'avoir partagé je te laisse aller tu restes avec nous ouais c'est vraiment magique alors voilà puis encore des femmes qui arrivent donc les personnes qui sont sur facebook je vous demande de venir nous accompagner moi je vais arrêter sur facebook puis on reste ensemble ça vient fatiguant il faut que je regarde tout bon là je veux me concentrer avec vous donc aujourd'hui je vais vous parler de l'éveil et comment moi ça m'est arrivé de m'éveiller je me suis éveillé j'étais jeune en fait j'avais j'étais j'avais 10 ans quand ma grand-mère m'a parlé de des anges et puis j'ai une belle histoire avec elle parce que ça me ça m'avait fait peur et j'ai toujours été spirituelle je suis originaire de la gaspésie pour les personnes qui sont en europe c'est au québec c'est dans l'est complètement donc à la mer et j'ai grandi dans une grande spiritualité mais en même temps j'étais assez rebelle moi j'ai fait beaucoup beaucoup de compétition de de sport j'ai fait de la moto et j'ai toujours eu les deux j'ai toujours eu la veste de cuir avec de la la dentelle la moto je faisais du sport j'étais spirituel tout mélangé dans mon corps ça a toujours été comme ça pour moi c'était naturel et là je grandis je déménage à québec je déménage à montréal je commence à étudier et je travaille je commence à travailler dans une agence de publicité parce que j'ai étudié en communication au hc je gravis les échelons je deviens présidente et je voyage partout dans le monde j'ai des clients qui sont à new york je voyage partout et je me rends compte j'ai 42 ans que tout ce que je fais c'est travailler même si j'ai de la spiritualité à l'intérieur de moi puis que je parle des anges un peu de temps en temps je suis quand même comme ça go puis on y va on crée des campagnes de pub j'aime ça j'arrive dans une salle j'aime être devant bon tout ça mais je commençais à étouffer et je me souviens j'ai 42 ans je suis en haut ici on avait cette maison là je suis en haut je me promène la nuit et je me dis je vais tu faire ça toute ma vie travailler je travaille à peu près 80 ans je suis jamais à la maison j'ai trois ados je les vois pas et je me lève la nuit pour ne pas respirer parce que je veux pas que mon mari sache que je suis pas une femme parfaite vous voyez genre là c'est comme je suis pas bien à l'intérieur et je dis hey ouf dieu amène moi quelque part amène moi quelque part je peux pas continuer comme ça voyons donc j'ai pas l'impression que je suis moi j'ai l'impression que que je travaille pour les pots de yogourt puis pour saint hubert barbecue puis je fais toutes leurs pubs mais je peux tu me faire la pub de moi je peux tu vivre et là le lendemain je m'en vais au salon du livre et je dis à quelqu'un en haut amène moi quelque part et là il m'amène dans un kiosque c'est quand même drôle le kiosque de adea qui notre éditeur de nos cartes et je vois un mur complet de cartes puis de livres des anges j'en ai acheté pour des centaines de dollars là j'arrive ici avec mes sacs mon mari me regarde ça va tu sois ça va j'ai besoin de lire c'est bien beau et je me mets à lire et là je prends une carte puis j'ai une réponse et j'ai de la colère à l'intérieur de moi puis là je prends une autre carte puis ça dit raziel raziel si tu veux tu reconnaît toutes tes couleurs à toi puis là je prends une autre carte là la carte dit t'es pas tout seul t'es pas tout seul je vous dis regardez je prends une carte c'est des réponses et des réponses et là je me dis ok je vais laisser venir et là je me mets à chercher sur le web la spiritualité et je décide de m'éveiller encore plus à la spiritualité je deviens maître reiki grand maître belle vaste pata je suis toujours président d'une agence de pub mais je j'organise une belle grande salle je fais venir des personnes pour faire respirer mes employés je décide de créer avec je rencontre firou ce que j'avais pas revu depuis des années parce qu'on se connaissait de la publicité pour les filles du québec firou se travaillait chez tqs qui était une une télé ok bon alors je vais vous dire une télé privé pour les personnes qui sont en europe moi j'étais en agence de pub j'étais sa cliente on s'était rencontré il ya très longtemps et là on s'est revu elle débuter une une façon de de rejoindre les personnes pour la spiritualité j'ai embarqué avec elle et une amie on a créé ce que j'appelle quelque chose de grand qui aujourd'hui est notre facebook qui est suivi par près de 16 17 mille personnes on a ouvert la spiritualité et un moment donné il ya sept ans de ça mon poste de présidente est aboli parce que la présidence en va à toronto moi je suis à montréal vous vous souvenez de ça et donc parce qu'il ya eu beaucoup beaucoup de ça beaucoup d'entreprises à montréal ont fermé parce que ça s'en allait à toronto et là je sens à l'intérieur de moi que c'est le temps que je prenne mon envol et j'étais prête donc ça se peut qu'à l'intérieur de vous vous êtes prête à un autre défi un autre chemin à quelque chose de nouveau ça se peut mais quand ça arrive c'est parce que votre âme connaît le chemin mais pour laisser l'âme se dévoiler que vous la suiviez c'est nécessaire de commencer un travail et moi je l'avais commencé il ya longtemps je l'avais commencé il ya une dizaine d'années oui ça a pris peut-être dix ans avant 9 ans à peu près pour que j'avais 50 quand c'est arrivé donc ça vous avez 42 donc ça a pris huit ans avant que j'ai une décision à prendre pour m'en aller vers la spiritualité mais j'étais prête quand c'est arrivé parce que je m'étais ouverte j'avais commencé à méditer j'avais commencé à comprendre qu'est ce qui se passe à l'intérieur de sortir des cartes de comprendre la lecture et le chemin de la vie oui je sais pascal que tu as pascal on se connaît pas mais je sais que quand je raconte cette histoire là ça parle à certaines femmes et à ce moment là je me suis dit écoute va t'en va étudier en en coaching et je suis devenu coach écoutez le matin je vais vous parler de synchronicité de la vie une de nos cartes qui s'appelle les synchronicités de la vie là-dedans là dans nos cartes de firouze et moi quand vous piger une carte ok quand vous en prenez est ce qu'il ya des filles qui l'ont le jeu de cartes en passage peux-tu savoir il y en a dessus il y en a plein oh wow vous êtes plusieurs ok quand vous prenez une carte peu importe laquelle que vous prenez c'est ce que a dit effet rose ont vécu un jour alors là je viens de prendre célébrer votre beauté célébrer votre beauté c'est un chapitre dans notre livre de sorcières et audacieuses pour ça qu'on l'a mis en carte la perfectionniste c'est audi et moi un perfectionniste alors ce qui est écrit sur la perfectionniste c'est ce que j'ai dans mon corps le temps l'inexplicable et moi un plus capable la guérisseur c'est férouze alors c'est toujours soit les deux soit une ou l'autre donc c'est pour ça que vous vous retrouvez dans ces cartes là parce que on est pareil ce qu'on ressent à l'intérieur de nous c'est la même chose que vous alors on a décidé de créer notre école mystique pour accompagner des femmes pas à être comme nous à être comme vous devenir qui tu es vraiment avec tout ce qu'on a comme comme enseignement et donc comment les anges sont revenus les anges sont revenus j'ai commencé à faire le 4 du mois ça fait huit ans que je fais le 4 du mois et le 4 du mois j'ai des centaines de personnes qui se branchent avec moi sur youtube ou sur mes réseaux sociaux pour entendre le message du 4 du mois ce qu'il y en a qui l'ont déjà entendu le 4 du mois à la main levée mais là vous allez je vous le dis tous les quatre du mois j'envoie un lien parce que là vous allez recevoir soit vous êtes dans la tribu êtes-vous dans la tribu tout le monde c'est pas tout le monde qui est dans la tribu je vais vous mettre le lien vous irez vous branchez vous connecter dans la tribu de firouze et audi c'est sur facebook c'est gratuit vous allez sur la tribu et on va vous faire entrer ce sont que des femmes et vous pouvez poster de l'amour des stations comme vous voulez donc quand est-ce que j'ai créé le programme c'est quand j'ai vécu une épreuve avec avec ma fille ma fille a eu un jour la visite d'un cancer alors qu'elle avait 27 ans il ya quatre ans de ça le 31 plus rien et j'ai passé 12 jours avec elle à l'hôpital et les anges sont venus me visiter pour me dire c'est le temps ma fille c'est le temps que tu écrives et que tu as que tu ailles enseigner l'angélologie moi je l'avais étudié avec kyle gray qui est un britannique peut-être qu'il y en a qui le connaît j'avais fait 100 heures pour devenir guide et enseigner la guidance angélique et donc j'ai créé mes propres formations donc éveil à l'univers angélique le parcours 2 et le parcours 3 pour devenir guide maintenant il y en a plein ici qui disent j'aimerais peut-être faire le 1 le 1 je vous le dis on est l'équinoxe aujourd'hui donc jusqu'à samedi vous pouvez le faire pour 111 dollars ok en europe c'est vraiment pas beaucoup c'est vraiment pas beaucoup en fait il y en a quatre qui servient à un dimanche ici on est un petit petit groupe donc si vous le faites dimanche ça va vraiment être cool pour celles qui aiment être un petit groupe ce dimanche c'est ça dure sept heures et pendant cette heure là on a plein de pauses on a plein de pauses à chaque plan il ya six plans qu'on fait ensemble donc pour le québec c'est de huit heures et demie à quinze heures pour l'europe alors on a cinq heures de différence 9 10 11 12 13 donc c'est pas 14h30 comme c'est écrit c'est 13h30 à 20 heures pour l'europe ok c'est soit le 24 soit vous l'avez deux lundi soir pour le québec ou soit vous l'avez mercredi 3 avril ou le dimanche 14 avril mais de toute façon jusqu'à samedi vous pouvez prendre le lien là je vais vous mettre là je vous ai mis le lien pour celles qui veulent s'inscrire à tout là je vais vous mettre le lien pour celles qui veulent faire que éveille donc que éveille vous écrivez le code nouvelle vie 111 dont vous allez payer 111 dollars jusqu'à samedi moi je vous dis prenez le qu'est ce qui se passe on va vivre la méditation belvas pata puis je vais vous en faire vivre un petit bout ça vous tende dessus ce que lise parlait tantôt je vous faire vivre ok mais je vous parle de ce que l'on vit dans éveil donc quand on est sept heures ensemble où on est deux lundi soir ensemble c'est un ou c'est l'autre mais dans les six plans premièrement vous recevez un guide à télécharger pas avec le cartable c'est bon qu'il l'a mis dans un cartable vous mettre dans un cartable vous allez télécharger et vous allez pouvoir l'imprimer soit que vous l'imprimez à la maison soit vous allez quelque part au québec on a bureau en gros j'imagine que vous avez des impressions aussi en europe c'est bien sûr vous allez le faire imprimer et à l'intérieur il est vraiment beau vous allez retrouver chartes des anges vous allez les anges gardiens vous allez retrouver ça c'est la charte des anges gardiens vous allez la retrouver vous allez retrouver beaucoup beaucoup de visuels des endroits pour écrire vraiment très beau j'arrive du monde la publicité à je le rappelle donc c'est sûr que j'aime beaucoup quand c'est beau quand il ya de la couleur donc vous allez retrouver ça pour toutes les femmes toutes les femmes qui s'inscrivent d'ici à samedi non seulement vous vous allez payer 111 dollars au lieu de 179 mais je vous offre aussi la méditation belvas pata qui a lieu jeudi soir donc jeudi soir il ya une méditation belvas pata de une heure trente il ya plein de guides ici qui se sont inscrits j'ai au dessus de 60 inscriptions jusqu'à maintenant je le fais une fois par mois c'est vraiment merveilleux parce que vous vous couchez dans votre lit ou sur votre sofa vous pouvez ne pas avoir de caméra il n'y a pas de problème quand vous faites la méditation belvas pata et là on va aller vers renaître ensemble pendant 90 minutes il ya des des partages c'est vraiment vraiment incroyable ce que vous vivez je vais vous le faire vivre je vais continuer pour vous dire qu'est ce qu'il ya dans éveil après on va vivre la méditation belvas pata après je vais faire une lecture de cartes à une femme et ensuite je vais tirer un éveil ça vous va éveil on émet une intention quand on arrive parce que c'est ce que je vous apprends dans la c'est ce que je vous apprends le principe de mes formations sont faits sur quelle est mon intention autant celles qui sont qui font la formation le programme en masterclass femme leader qui des coachings privés là on commence toujours par quelle est ma vision quelle est mon intention et ça je vous le dis à tous les jours quand vous vous levez quelle est mon intention aujourd'hui qu'est ce que je veux vraiment aujourd'hui et quand on va faire la méditation tantôt on va le vivre ok je veux juste lire c'est sûr que je prendrai vite les trois programmes pour devenir guide angélique ok alors jus si tu prends les trois tout de suite tu as un rabais de 200 dollars donc et si tu prends les trois tout de suite donc je le mets ici quand vous prenez les trois et ce qui est magique c'est on entre dans la période où ça va arriver rapidement parce qu'il ya deux fois où on devient guide angélique c'est au printemps donc au mois de mai et à l'automne le programme 1 le parcours 1 les quatre dates qui sont là vous permet de faire le parcours 2 qui commence au mois d'avril et ensuite vous permet de faire le parcours 3 qui commence au mois pour devenir guide ok donc je réponds attaque j'y viens de répondre à ta question donc éveil on va apprendre c'est quoi l'intention comment émettre n'étant ça puis là je vous dis à quand vous vous levez le matin c'est quoi mon intention aujourd'hui qu'est ce que j'ai le goût aujourd'hui j'ai le goût de quoi alors peu importe ce qui va se passer quelqu'un si tu te lèves le matin tu dis moi aujourd'hui là j'ai le goût que ce soit joyeux si quelqu'un arrive là puis qu'il dit quelque chose qui n'est pas gentil tu peux le regarder puis dit tu sais tu quoi me suis levé ce matin puis moi je me suis dit aujourd'hui j'ai le goût d'avoir du plaisir j'ai le goût d'avoir de la joie fait que peu importe ce que tu vas me dire ça va me couler sur le dos juste le dire aujourd'hui dommage je te dirais si j'ai une autre intention aujourd'hui c'est mon intention quand vous avez une intention et que vous continuez toujours de la ressentir dans votre corps cette intention il n'y a personne autour qui peut vous faire changer d'idée alors comment j'incarne cette intention on commence avec ça parce que pendant tout le parcours parcours 1 c'est 7 heures le parcours 2 c'est en 2 demi-journées puis le parcours 3 c'est en 3 demi-journées ok c'est comme ça que ça fonctionne c'est très simple très simple parcours vous pouvez aller sur le site puis vous avez tout oui oui ça c'est oui attendez je vais juste répondre à la question oui si vous voulez faire le parcours 1 c'est ce lien ci et les dates c'est ce lien ci avec nouvelles je vais vous envoyer un courriel de toute façon ok et puis les dates sont celles ci évidemment j'aimerais ça que vous soyez avec moi ce dimanche j'en ai un dimanche alors je vous ai mis les dates ok alors voilà l'intention on va piger des cartes la seule chose que je vous demande d'avoir pour le parcours 1 c'est un jeu de cartes d'un oracle maintenant est ce que vous êtes obligé d'avoir les oracles de ferrous et audi non peut-être que vous avez un autre oracle à la maison c'est parfait c'est juste que ça donne qu'il y en a beaucoup qui arrivent avec nos cartes alors c'est parfait ok il n'y a aucun problème si vous en avez moi ce que je souhaite c'est que vous avez des cartes qui n'ont pas trop j'ai pigé la connexion qui n'ont pas trop de mots parce que je vous apprends à ressentir à voir à comprendre à entendre donc les quatre modes de connexion à travers les cartes donc si vous avez trop de mots ça vient vous influencer moi je veux pas vous soyez influencé par l'extérieur ou par des mots ce que je souhaite c'est vous apprendre à aller dans votre intuition et ça fonctionne vous n'avez aucune idée qu'à vous finissez éveil déjà vous êtes ailleurs déjà les femmes qui vont arriver le matin il va dit moi mon intention c'est de me connecter plus de plus croire à ma à moi ce que je reçois comme message c'est simple c'est fait vous vous sortez d'ici en vous disant il ya personne personne jamais qui sorti avec des points d'interrogation parce que c'est simple et en douceur de la manière que je vous l'explique est ce que vos cartes sont en vente dans les librairies oui pascal toutes les librairies du québec toutes les librairies francophones françaises en europe aussi qui on peut le retrouver partout vous l'avez aussi sur amazon vous l'avez vous l'avez partout la fnac à paris là je suis allée les voir quand je suis à la paris pas longtemps ouais alors c'est partout ok donc l'éveil on aimé le temps l'intention on va faire des tirages de cartes on va se connecter à notre ange gardien vous allez apprendre le nom de votre ange gardien par plaisir par curiosité qui connaît son ange gardien aller l'écrire pour celles qui le connaissent pas aller l'écrire vous allez voir comme plusieurs connaissent l'ange gardien et là je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez aller gratuitement la télécharger mais vous allez l'avoir aussi dans votre guide éveil il est à yel c'est rafael lucie rafael c'est un ange c'est un archange qui régit le coeur angélique de ton ange gardien donc ce n'est pas le nom de ton ange gardien lucie avec ta date de fête tu vas voir le nom de ton ange gardien les cabelles s'en est un moumias s'en est un me semble que moumias est au mois de mars en ce petit moumias il ya un ju moi c'est à cala guau elle mia qu'a et tel moi c'est yroïa et ce qui est bien c'est que j'ai canalisé aussi un don et un enjeu qui vient avec votre archange avec votre ange gardien donc durant éveil on se connecte à notre ange gardien le connaître mieux c'est qui d'où ils viennent il ya un peu de théorie je vais dans l'étymologie d'où ça vient ange ange puis comment on se connecte moi j'ai des messages constamment constamment plus je sais qu'il y en a qui ici qui dit je l'ai vu souvent ton image je dis mais je vais vous la montrer parce que je l'aime moi quand je me lève le matin nous les filles je me lève le matin et j'ouvre ma lumière et en en ouvrant ma lumière ben j'ai sur mon mur cet ange là ça c'est ma regardez ça c'est ma table de chevet ma lampe ma petite lampe ikea et sur mon mur j'ai un ange et c'est drôle parce que ça doit faire des années que c'était là parce que j'ai ma petite lampe depuis très très longtemps et c'est quand je me suis ouverte encore plus aux anges qu'en ouvrant j'ai fait ben voyons donc j'ai un ange sur mon mur alors moi le matin je me lève j'ouvre la lumière je dis salut il est rouillard moi j'ai décidé que c'était mon ange gardien on est ensemble alors merci mes anges de me rappeler votre présence merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir et ce que j'ai appris dans ma vie c'est que même si j'étais présidente d'une agence de pub même si je travaille avec des artistes jamais 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 je vais m'empêcher de parler des anges plus jamais parce que je les fait j'avais pas qu'est ce que les gens vont dire de moi ça a aucun sens alors je me suis dit avec féros nous on va incarner qui on est on va écrire sur les sorcières on va parler des anges on va parler des êtres de lumière des êtres décédés de l'intuition on va parler de tout ça puis les femmes qui ont le goût de venir avec nous en parler vont venir ils vont s'habituer tranquillement vont rentrer ça dans leur routine et petit à petit elles vont aussi se sentir à l'aise de parler de qui elles sont c'est ça qu'on fait tout simplement donc on va connecter à quatre archanges majeurs sachez que pendant le les trois programmes ça c'est mon affiche une grande grande affiche elle est dans un grand cadre celles qui veulent se le procurer elle est dans ma boutique quand vous faites la formation ange éveil vous avez 75 % de rabais pour vous la procurer les 17 archanges sont là et quand on fait éveil on apprend les quatre premiers archanges le parcours 2 les quatre archanges de transformation et ensuite les archanges du coeur les archanges guerriers spirituels dans le parcours 3 dont métatron entre autres qui est un guerrier spirituel mais quand on va faire éveil là ce week-end si vous embarquez avec moi ça va être le fun on a michaël on a rafael on a gabriel et on a eu rien et donc moi de la façon que je les enseigne c'est ils ont une énergie et cette énergie là je la porte à l'intérieur de moi c'est quoi cette énergie là c'est ça qu'on apprend je vous apprends les modes de connexion spirituelle et je vous apprends aussi à laisser le mental de côté de temps en temps pour se connecter alors là c'est le temps on embarque dans la méditation belvaspata ça vous tente tu de le vivre oui ok alors je vais vous inviter je vais mettre la musique je vais vous inviter à vous installer tranquillement là dites moi avant de vous installer dites moi qui a jamais fait la méditation belvaspata à main levée ok vous êtes quand même plusieurs il ya brigitte ya huawei allo huawei caroline pascal parfait c'est bon jamais jamais manon c'est bon parfait alors là moi je m'adresse à votre âme je m'adresse à votre âme puis là tant qu'à être ici avec moi tant qu'à être ici mais moi je vous dirais vivez l'expérience vivez l'expérience lisa en a parlé tout à l'heure c'est une expérience qui est totalement magique ça vous amène ailleurs donc je vais mettre une musique je vais mettre une musique oups j'ai pas partagé la bonne affaire je voulais partager ma musique mais j'ai partagé mon écran fait qu'on reprend audio parfait alors là c'est l'audio alors je vais mettre une musique angélique qui a été composé spécifiquement pour la méditation belvaspata maintenant on est en technologie donc ça se peut que des fois ça coupe bon ça c'est fait juste la coupe ce pas grave en autant que vous entendiez ma voix est ce que vous entendez ma voix oui ok vous entendez un peu la musique parfait c'est bon alors là on va on va s'ouvrir à une grande puissance et je vais vous parler de ce qu'est la belvaspata belvaspata c'est une transmission de fréquences pures ce sont des énergies d'amour je vous donne ce que je vais vous transmettre ok et je le transmets avec un langage que votre âme connaît pas votre mental et la france celle qui parle le français qui le connaît c'est votre âme qui connaît ce langage qui est un langage angélique et ce ne sont que des émotions pures donc ce que je vais vous transmettre là je parle à votre mental qui veut savoir je vais vous transmettre des racines de la foi de l'équilibre de l'abondance peut-être vous c'est de l'abondance quelle vivez-je bien c'est de la sagesse je vais vous transmettre de l'énergie je vais vous transmettre la maîtrise la maîtrise c'est brisnovak donc ce langage je l'ai appris je suis devenue grand maître belvaspata et aujourd'hui je vais vous le faire vivre pendant quelques minutes juste pour que vous alliez ailleurs que juste dans votre mental pour que vous appreniez parfois on laisse l'âme nous diriger où on doit aller parce que l'âme connaît le chemin alors maintenant je vous invite à fermer les yeux et à vous concentrer sur la musique sur ma voix en sachant qu'on va aller à la fin de cette séance de cinq minutes vers une intention et l'intention je veux vraiment mais vous vous laissez porter par ma voix parce que la méditation belvaspata c'est une pratique spirituelle qui est connectée à la sagesse angélique et qui veut dire guérison des fréquences du coeur et de la guérison holistique donc ce que tu t'apprêtes à vivre juste la réception et l'expérimentation de la guérison de ton coeur et pour ça tu dois lâcher prise alors c'est toi qui décide ok tu me dis ça va durer quatre cinq minutes seulement parfait je me laisse aller et pour les autres qu'ils connaissent vous dites oh juste quatre minutes mais je sais tu viendras jeudi soir tu t'inscriras jeudi soir on va être là pendant 90 minutes alors ton âme connaît le langage alors laisse toi porter par cette musique angélique et mon langage pour renforcer ta connexion avec la source divine et cultiver ta paix intérieure alors tes yeux fermés je t'invite à prendre une bonne inspiration et expire et maintenant te laisser porter à ton rythme par ta propre respiration partir de maintenant je m'adresse à ton âme va recevoir des fréquences énergétiques d'amour bon voyage bel vas pata et le knouk va avec les vies pata oublah oublah out va patar out sedvi urubak kruvet pa ururek yor nomu bak ke la vis bava tru ararir pleva ke la vis ba urra vek krunek va atrua mtrek subarej vi mira cluva ell pata ouro otvi kerevis traunar kerspauverash pe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501